bonjour aujourd'hui je vais vous parler de l'importance de faire attention à son environnement alors qu'est ce que j'entends par environnement l'environnement je parle des gens qui vous entoure les gens que vous voyez le plus souvent ça peut être vos collègues de travail ça peut être votre famille ça peut être plus précisément votre conjoint vos enfants donc il est très très important de faire attention à cet environnement là parce que c'est vous qui les mettez près de vous c'est vous qui choisissez votre conjoint c'est vous qui choisissez comment vous éduquer vos enfants c'est vous qui choisissez vos amis il est vrai que ce n'est pas tout à fait vous qui choisissez vos collègues de travail on reviendra justement sur les collègues de travail comment s'en protéger mais pour tout le reste effectivement il faut faire vraiment très très attention à son environnement parce que si cet environnement là dont je vous parlais est négatif néfaste toxique et bien obligatoirement il va déteindre sur vous ce qui veut dire que vous vous allez devenir aussi négatif comme eux le sont ou toxique vous même à votre tour parce que vous allez être comment dire contaminés par eux si vous êtes entouré de gens qui voient toujours le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein s'ils sont tout le temps dans la négativité en train de se plaindre de se mettre en mode caliméro c'est la faute des uns des autres ce qui peut arriver c'est la faute du gouvernement c'est la faute aux jeunes c'est la faute à Pierre, Paul, Jacques voilà ou des gens qui soient très négatifs comme voilà voir tout ce qui ne va pas et jamais voir ce qui va donc définition très claire du verre à moitié voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein et bien ça va petit à petit déteindre sur vous et vous aussi même si vous n'êtes pas comme ça à la base vous allez vous aussi faire un focus sur ce genre de choses voilà de la même manière à l'inverse si vous êtes avec des gens qui sont toujours dans le positif qui regardent toujours le verre à moitié plein qui sont beaucoup dans l'énergie qui sont très dynamiques très souriants de la même manière ça va vous tirer vers le haut donc je vous le redis il faut faire attention à son environnement si vous avez un conjoint pareil qui est dans ce même style vous allez me dire bon ben alors qu'est-ce que je fais je divorce et bien c'est pas le conseil que je vais vous donner mais en tout cas la première des choses comme dans tout c'est de pouvoir discuter avec votre conjoint pas être accusateur pas besoin de tu de dire tu fais ci tu fais ça tu regardes que le verre à moitié vide tu es très négatif etc non mais plutôt être dans la construction ensemble peut-être que lui non plus ne se rend pas compte dans quel état il est peut-être que lui il a aussi des gens autour de lui qui sont très négatifs et il ne se rend pas compte que ça détend sur lui donc déjà en couple on peut commencer à en discuter voir si ensemble justement on peut pas regarder quel est l'environnement chacun de son côté a changé pour devenir plus positif maintenant si c'est un mode de fonctionnement de votre conjoint qu'il a toujours fonctionné comme ça et bien il est clair que ça va ou peut-être ça vous exaspère déjà et que ça risque de poser des problèmes là pour le coup à vous de voir quelle est la meilleure solution pour vous si ce sont vos enfants j'entends peut-être peut-être particulièrement des ados qui voient toujours le côté négatif rien ne va etc les pauvres ils sont en pleine transition eux c'est d'essayer effectivement d'être le plus à l'écoute possible sans trop être à l'écoute ça paraît paradoxal mais c'est de pouvoir les laisser vivre leur crise d'adolescence avec le fait que rien ne va sans culpabiliser puisque tout n'est pas de votre responsabilité ils sont en pleine crise d'adolescence n'oubliez pas nous nous sommes passés par là aussi et voilà essayez de vous éloigner le plus possible de vos ados quand ils sont en pleine crise de tout va mal voilà pour essayer de vous protéger un maximum si ce sont vos frères, vos soeurs, vos parents là aussi ça peut paraître compliqué de mettre de la distance avec eux et pourtant en réalité c'est ce qu'il faudra faire parce que vous pouvez toujours discuter avec vos frères et soeurs par exemple sur leur comportement pas sûr qu'ils aient envie de changer pas sûr que c'est le même impact qu'avec votre conjoint mais ça dépend des liens que vous avez avec vos frères et soeurs maintenant si vous avez des frères et soeurs avec lesquels ils ne sont pas capables de se remettre en question par exemple ou d'entendre et bien le mieux ça sera à vous de mettre un petit peu de distance avec eux et alors vous allez me dire quelle est la bonne distance à mettre avec mes frères et soeurs s'ils sont très négatifs s'ils me tirent vers le bas et bien c'est tout simple c'est jusqu'à ce que ça redevienne positif pour vous ce qui veut dire que s'ils vous appellent tous les jours et que ça vous tire vraiment vers le bas et bien répondez qu'une fois tous les deux jours si c'est toujours difficile pour vous répondez une fois par semaine si ça redevient toujours pas positif pour vous répondez qu'une fois tous les quinze jours voire couper les ponts temporairement ou couper les ponts parfois définitivement ça devient la seule solution à l'extrême parfois allez si ce sont vos parents très souvent les gens me posent cette question oui mais quand même c'est ma mère oui mais quand même c'est mon père et bien j'ai envie de dire même si ça peut vous choquer il n'y a pas d'exception qui confirme la règle dans le sens où sans abandonner vos parents vous pouvez quand même peut-être couper court à certaines discussions qui tournent en rond ou qui deviennent trop négatives peut-être faut-il mieux les appeler plus souvent mais moins longtemps histoire que la conversation ne tourne pas dans le négatif dans le cas où vous êtes avec des parents qui sont très très négatifs et bien là c'est le même protocole qu'avec les frères et sœurs il faudra mettre un peu plus de distance voilà s'ils ne sont pas à l'écoute s'ils sont à l'écoute on peut essayer de discuter bon après ce sont des parents généralement ils sont d'une génération différente de nous peut-être qu'ils ne sont pas tout à fait à l'écoute s'ils le sont on sait très bien vous pouvez discuter ça sera toujours la meilleure des choses de toute façon de discuter s'ils ne le sont pas s'ils sont dans des schémas plutôt archaïques ce qu'on peut comprendre et bien ça sera à vous de vous protéger à vous de mettre la distance nécessaire pour que lorsque vous êtes en contact avec eux cela devienne positif et que ça ne vous tire pas vers le bas quoi qu'il en soit vous êtes responsable de votre état interne ce qui veut dire que lorsque vous n'êtes pas bien vous en êtes responsable de la même manière lorsque vous êtes bien vous en êtes aussi responsable donc pas question vous aussi de dire oui c'est un tel qui me tire vers le bas c'est un tel qui me fait ci c'est un tel qui me fait ça on serait nous aussi en mode cas numéro et il n'en est pas question si vous vous identifiez que un tel vous tire vers le bas alors il faudra mettre de la distance avec cette personne pas importe qui est un tel ensuite on parlait des collègues de travail donc effectivement les collègues de travail vous ne les avez pas choisis c'est différent des amis par exemple ou de votre conjoint donc bien là vous êtes obligé de travailler avec eux peut-être 8 heures par jour la stratégie c'est la même donc c'est d'essayer de discuter avec eux sur ces façons de faire parce que peut-être ils ne s'en rendent pas compte ou si vous savez que pour eux ça ne va pas percuter ou si vous savez ou vous avez déjà discuté avec eux et ils ne sont pas prêts de changer ou ça ne leur pose pas de problème alors auquel cas effectivement tout en gardant de bons liens parce qu'on est quand même au travail tout en essayant de garder de bons liens et bien c'est de garder le moins de contact possible avec ces gens là après moi ce que je vous conseille de faire quand même c'est de vérifier votre état interne parce que vous passez 8 heures de temps par jour au travail ou 7 heures c'est-à-dire beaucoup beaucoup de temps et si vous ne pouvez pas mettre de la distance avec vos collègues si vos collègues ne sont pas dans la discussion s'ils ne sont pas ouverts à changer et que vous travaillez avec eux en permanence vous risquez d'être largement épuisé et où vous êtes déjà d'ailleurs si vous écoutez cet audio vous êtes déjà épuisé par ces collègues de travail ce que j'appelle émergivore auquel cas si c'est vraiment le cas il va falloir faire un choix ce choix ça va être soit votre travail soit votre santé mentale alors je comprends bien que dans la situation actuelle dans la conjoncture actuelle changer de travail ce n'est pas facile trouver un autre emploi ce n'est pas facile néanmoins c'est pas parce que c'est pas facile que c'est impossible et là c'est toujours la même histoire vous devez vous choisir plutôt que de choisir votre travail vous ne devez pas rester dans un travail dans lequel vous savez que vous allez laisser votre peau parce que de toute façon même si vous faites le dos rond au bout d'un moment vous allez être épuisé et votre corps va parler vous allez soit avoir un accident du travail soit vous allez être en maladie parce que vous n'allez pas être bien soit vous allez carrément faire une grosse dépression et auquel cas vous serez obligé d'être arrêté le gros problème c'est que quand vous ne choisissez pas de vous arrêter à temps c'est la vie qui vous stoppe ou votre corps qui vous stoppe ce qui veut dire que ce n'est pas un choix pour vous et que vous n'êtes pas vous n'y êtes pas préparé donc le mieux probablement c'est de refaire des CV ça prendra le temps que ça prendra mais au moins une partie de vous sera déjà plus heureuse de savoir que ce n'est que temporaire ce que vous êtes en train de subir et que vous êtes en train de chercher et que vous allez trouver donc cherchez activement autre chose tenez-vous d'un autre côté et une fois que vous avez trouvé un autre job et bien quittez celui-ci voilà ça c'est dans la solution extrême c'est vraiment ce que je conseille parce que je vois beaucoup trop de personnes arriver en burn out arriver vraiment lessivées et du coup pas en capacité de trouver un autre job pas du tout d'abord il faut prendre soin de soi voilà donc j'espère que cet audio vous aura aidé en tout cas si vous avez aimé n'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo et aussi à vous abonner à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501